Le centre de vaccination de l'hôpital de Pau a ouvert hier pour les personnels hospitaliers et ce jeudi pour les personnels soignants des autres établissements, des EHPAD. L'entrée se situe au rez-de-chaussée de l'établissement. C'est un centre de vaccination qui est dans une des salles de conférence. Et il est aménagé en plusieurs étapes. Il va falloir passer par plusieurs étapes avant de recevoir sa dose de vaccin. La première étape est très simple, c'est l'admission. Elle se passe ici, sur ces bureaux. Les personnels médicaux déclinent leur identité et enregistrent leur dossier de vaccination. Passé ce premier entretien, une deuxième étape immédiate se déroule là-bas. C'est-à-dire de prendre la tension pré-vaccination. C'est important parce que si la tension est trop haute, il n'y aura pas de vaccination. Troisième étape, c'est ici avec un tensiomètre de madame et la température. Troisième étape, une consultation pré-vaccinale. Alors c'est une étape qui se passe ici, mais qui, lorsque la vaccination sera étendue au grand public, se passera probablement ailleurs, chez son médecin traitant, avant la vaccination, pour ne pas engorger les files d'attente. Donc cette consultation pré-vaccinale, elle a lieu ici. C'est le petit chiffre numéro 3 que vous voyez. Il s'agit d'un entretien très simple, avec un médecin auquel vous indiquez vos antécédents. Quatrième étape, évidemment, la vaccination. Et cette zone de vaccination qui est aménagée au centre de cette salle de conférence, qui a été disposée pour accueillir les vaccinations des personnels hospitaliers et des personnels soignants. Donc ça se passe ici. Et puis, vous avez plusieurs infirmières, deux, trois infirmières, qui préparent les doses, qui arrivent directement de la pharmacie de l'hôpital, avant de les administrer aux personnes volontaires, pour se faire vacciner, comme madame qui vient de... qui est une infirmière de bloc. Oui, oui, vous êtes finis là. Et surtout le papy, ça ne va pas oublier avec la date du prochain rendez-vous. Sous-titrage ST' 501